Yo les Trasheurs, c'est un grand jour, on a l'annonce d'un nouveau jeu Pokémon. Alors, on l'avait annoncé dans la dernière news, c'était bien Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, donc tous les... Non, 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 c'est du facteur... Non, c'était vrai, Pokémon Trash a toujours raison, toi-même tu sais. Non, en vrai c'était une rumeur qui courait depuis longtemps, longtemps, ça fait presque un an que j'en avais entendu parler. Et c'était sans surprise que ce matin on avait cette annonce, on savait à peu près déjà tout ce qu'il y allait avoir dedans. Donc, effectivement, c'est un remake de Pokémon Jaune, mais très orienté Pokémon Go. A vrai dire, on peut même dire que c'est une extension à Pokémon Go, voire un portage de Pokémon Go sur Twitch si on est un petit peu taquin. C'est quand même le jeu qui est censé être le jeu rêvé pour les fans. Il y a tout ce qu'on attend, il y a le Pokémon qui te suit, tu peux jouer en coop locale. T'as vraiment... Ils ont fait en sorte que ce soir tu sois en mode « Oh, c'est trop cool ! » Mais c'est pas ce qui s'est passé. Quand tu regardes les réactions sur Internet, c'est un défaire le monde de haine ! Les gens, ils sont pas contents du tout. Normal, enfin, normal. Il y a quand même trois choses que vous n'avez peut-être pas vues dans le trailer qui vous laissent penser que ce sera pas le jeu attendu, en vérité. Je pense par exemple, déjà, à l'abandon des hautes herbes, en random. Avant, vous vous êtes baladé, vous avez un Raikou sauvage qui apparaît, c'est fini. Maintenant, on voit directement les Pokémon dans les hautes herbes. Moi, je trouve ça plutôt cool. La mécanique du Random Encounter, c'est pas très cool. Le second, c'est abandon des combats avec les Pokémon nature. C'est-à-dire que tu vois le Pokémon, tu le combats, et tu lances ta Pokéball, tu peux lancer des fruits pour l'amadouer. C'est comme Pokémon Go, quoi. Et on arrive au troisième point, les combats. Les combats avec des joueurs, les combats avec des dresseurs. Vous noterez un truc assez intéressant, c'est la première fois depuis des décennies qu'on voit un Pokémon, des combats Pokémon sur un écran. On avait toujours le dual screen avec en bas, tu cliques sur attaquer, etc. C'est fini, ça. On est tous sur le même écran. En gros, c'est assez sympa. Non, par contre, les combats risquent de beaucoup changer, pas seulement visuellement, mais les statistiques. De toute évidence, il n'y aura pas de statistiques comme on l'entend actuellement, vitesse, etc. Mais ce sera plus proche de Pokémon Go avec des CP, etc. Ça, ça inquiète beaucoup de joueurs. Alors, peut-être que quand tu importeras ton Pokémon, tu auras effectivement tout ce qui sera à point de compétence de Pokémon Go. Ou alors, tu auras des statistiques qui seront jaugées à partir de ça. Bref, du coup, beaucoup de stratégies se disent que ça ne va pas être le jeu qui va renouveler la stratégie, que ce sera un truc à part, voire même que ce sera boycotté. En tout cas, ce n'est probablement pas la cible. La cible, c'est de viser les presque 1 milliard de joueurs de Pokémon Go, 800 millions, il me semble, qui dépense plusieurs millions d'euros par jour sur cette plateforme. Et la plus grosse annonce, à mon avis, à mon sens, c'est quand même la rupture avec Nintendo. Enfin, ce n'est pas vraiment une rupture. Nintendo a fait des tweets sur ce jeu. Ils brandent les objets. Vous savez, vous ne pouvez juger avec du Pokéball. C'est une manette Pokéball que vous pourrez lancer. Vous pourrez faire importer votre Pokémon de dos comme un Tamagotchi. Bon, c'est gadget, mais c'est sympa. Il faut savoir que Nintendo était sur le coup avec Pokémon Go. Et ils se sont un petit peu fait avoir, entre guillemets. Ils étaient censés... Bon, ils font des bénéfices, ils ont des actions, etc. Mais ils étaient censés vendre les bracelets, qui n'ont pas été un immense succès. Et là, ils se rattrapent avec les boules. Ils font de l'objet dérivé. Mais derrière, on a quand même cette annonce qui est dans une sorte de Nintendo Direct, sans Nintendo. Puisque c'est un Game Freak Direct, peut-on dire. Assez flippant d'ailleurs, avec trois mecs sur fond noir vraiment très austères. Game Freak n'aime pas beaucoup changer les choses. C'est une entreprise assez traditionnelle, assez très japonaise. Ce qui n'est pas mal en soi. Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evolive sont la preuve que Pokémon n'appartient pas que, et n'est pas que Nintendo. Il peut être ailleurs. Alors, on a vu, il y a un jeu mobile qui est annoncé. Il est totalement OCF. C'est pour ça que je n'en parle même pas. C'est Pokémon Quest. Il est déjà disponible sur Switch. Il sera disponible fin juin ou début juin, je ne sais plus, sur les autres plateformes Android, iPhone. Bon, c'est OCF, mais ça a le mérite d'exister. Et là, c'est quand même sur les trailers. On voit peu de Nintendo, voire pas. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le logo. On a du Pokémon Company, on a du Game Freak. Bonjour, et on s'associe avec Nuntik pour faire un truc. Ah aussi, deux, trois petits trucs. Donc, il n'y aura que 151 Pokémon. Et apparemment, le sexe va déterminer ton Pokémon de départ. Si tu es une fille, tu auras un Evoli. Si tu es un garçon, tu auras un Pikachu. Ce n'est pas encore officiel, il ne me semble pas. Mais bon. Mais rassurez-vous, mes frères, il y a deux grosses annonces qui vont avec ça. Déjà, un nouveau Pokémon va arriver. Il y a un Pokémon mystère qui a été annoncé. Alors, ça pourrait être un Pokémon nul, mais on pense que c'est soit un Pokémon de la UG, soit une nouvelle évolution, l'évolution de Evoli, soit l'évolution de Raichu. Une nouvelle évolution pour Raichu. Je vous rappelle, dans la dernière vidéo théorie qu'on avait vue, Raichu a été officiellement annoncé. Enfin, c'est un Pokémon qui aurait dû exister, qui a probablement été designé, qui est dans les classeurs de chez Game Freak, qui n'a jamais été montré. Mais voilà, il était censé exister, alors peut-être qu'ils le mettront en avant dans cette boîte mystère qu'on recevra sur Pokémon Go et peut-être dans le jeu. Et la dernière annonce, c'est quand même, parce qu'ils ont quand même peur de décevoir les fans, il y a un vrai jeu Pokémon qui arrive. Ceci dit, un vrai jeu Pokémon serve, mais si Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee sont des succès monstres, il y a probablement beaucoup de mécaniques qui vont être intégrées aussi à ces jeux. Pour moi, c'est inévitable. Donc voilà. Donc, c'est un test. Je pense que ça va décoincer Game Freak. J'aime le jeu. J'aime le jeu. Je le trouve beau, même si c'est des graphismes mobiles. Les mécaniques sont très simplifiées. Ça va être un petit jeu tranquille. La seule chose dont j'ai peur, c'est qu'il y ait du contenu payant. C'est très possible. C'est très probable. Il me semble que j'avais vu des rumeurs comme quoi ça serait le cas. Je ne sais pas, ce n'est pas officiel, donc je vais éviter d'en parler. Mais effectivement, ça, c'est ma grande peur. Et que le jeu soit un peu trop addictif, qu'une fois que tu as terminé ton aventure, ce ne soit pas terminé. Mais là-dessus, Pokémon nous annonce du grand, du beau. On sera là pour en parler. Désolé de ne pas avoir à télé à 3h du matin pour vous faire la news en direct. Merci à tous les amis. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada